Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sauf énorme rebondissement, l'étape proposée aujourd'hui ne devrait pas provoquer de grosses surprises. Un scénario classique avec une échappée matinale qui tentera tant bien que mal de résister au retour du peloton dans le final. Eh bien bonjour à tous les amis, je suis ravi à nouveau de vous accueillir aujourd'hui pour la quatrième étape du Giro d'Italia 2020 entre Catan et Villafranca Tirena. Une étape qui devrait être promise aux sprinters aujourd'hui. Et vous le voyez, on va tenter aujourd'hui de faire le mieux possible avec notre sprinter de l'équipe Ineos, le champion de Grande-Bretagne, Ben Swift. Eh oui, on l'a entendu les amis, les équipes de sprinters devraient mettre en route dans le final pour lancer leur sprinter et espérer remporter l'étape puisque vous le savez, ce Giro est très montagneux. Et dès qu'il y aura une opportunité de remporter une victoire au sprint, on ne s'en privera pas évidemment. Et donc on est parti pour cette quatrième étape. Merci à tous de me suivre les amis à nouveau. Toujours un grand plaisir de vous commenter ces belles étapes des grands tours. Et hier on a vécu une superbe étape avec la victoire surprise et il faut bien le dire du tchèque Jan Hurt qui remporte la troisième étape. Et on a vu les deux grands favoris qui se dégâchent du lot. Je parle évidemment de Primoz Roglic, le maillot rose et notre leader, le britannique Gueren Thomas. Ils sont arrivés en même temps. Mais Gueren Thomas a su prendre au sprint la troisième place pour remporter quatre petites secondes de bonification. C'est toujours ça de prix vous me direz. Le britannique qui est à présent troisième du général à 40 secondes de Primoz Roglic. aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de changement en classement général. Puisque je vous le disais en début de course, cette étape devrait être promise aux sprinters. Et vous l'avez vu il y a eu un attaquant, c'est Pache qui a attaqué le premier. Il est seul en tête et on a Gasparotto et Prades qui sont en chasse-patate derrière lui. Et donc il ne va pas se passer grand chose aujourd'hui. Et donc je vous propose de vous retrouver tout de suite dans le final de cette quatrième étape du Giro d'Italia. Et on se retrouve les amis à 40 km de l'arrivée. Vous le voyez les trois hommes de tête ne comptent plus que une minute vingt d'avance sur le peloton maillot rose. Le peloton qui a géré l'écart tout au long de l'étape et on va donc tenter de jouer la victoire aujourd'hui au sprint avec notre sprinter de l'équipe Ineos, le champion de Grande-Bretagne Ben Swift qui est dans la roue d'Amador, son équipier. Il va falloir tout doucement commencer à se replacer à l'avant du peloton. Pour ceux qui veulent prétendre à la victoire, regardez le peloton qui commence à s'étirer en vue du final. Une quatorze d'avance toujours pour les trois hommes de tête. Et une étape assez calme aujourd'hui les amis, c'est normal. C'est une étape de transition. Promise aux sprinters. Et donc les favoris aujourd'hui. Gaviria évidemment. Formolo. Viviani qui peut remporter l'étape. Colbrelli aussi, attention à l'Italien. Les Italiens qui jouent à domicile, ne l'oublions pas. C'est très important. Dylan Grenoble-Hagen évidemment. Favoris aussi. Sans oublier. L'Australien Caleb Ewan. Donc ça promet. Ça promet un beau sprint. Et n'oublions pas non plus l'allemand Ackerman. Allez, 31 km de l'arrivée. Et n'abdique pas les trois hommes de tête. L'écart a légèrement augmenté. Une minute dix-huit d'avance. À 30,5 km de l'arrivée. Ben Swift là qui remonte dans la roue de l'Italien Ciccone. Et que peut faire Ben Swift dans ce sprint massif ? C'est la grande inconnue les amis. Lui qui n'est pas un grand grand sprinter. Mais sait-on jamais. Sur une course de trois semaines. Il est bien en dessous. Des grands sprinters. Comme Gerviria. Grunewagen. Et Caleb Ewan entre autres. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. En tout cas, il est bien placé et bien concentré à l'avant du peloton. Ben Swift dans la roue de Féline. Et vous le voyez les amis sur la gauche de la route. Guérin Thomas qui porte le maillot mauve aujourd'hui. Le maillot mauve du meilleur sprinter. Sur ce giro d'Italia. Normalement il revient à Primoz Roglic. Mais comme Roglic est en rose, c'est le deuxième qui doit le porter. Guérin Thomas est en deuxième. C'est donc lui qui porte aujourd'hui le maillot mauve. Du classement par points. Alors aujourd'hui, normalement, le sprinter qui remportera l'étape portera le maillot. Dès demain, je pense. Parce qu'il y aura de gros gros points là, à l'arrivée. De cette quatrième étape ici à Villafranca-Tirena. Il devrait assister à un très beau sprint. Et on y arrive tout doucement. 32 km encore. 50 secondes d'avance pour les trois hommes. Et Prades est lâché à l'avant de la course. Prades est le premier à lâcher. Ils ne sont plus que deux. Gasparotto est pasché. L'homme de tête est à 20 km du terme de cette étape. Et compte tenu de son avance, il n'y a guère d'espoir de le voir lever les bras aujourd'hui. Et Gasparotto est seul en tête. Maintenant, paché et lâché également. 46 secondes. Ils sont à nouveau trois à l'avant de la course. À mon avis, ils ne s'entendent pas. Ils sont en train d'attaquer l'un après l'autre. Et oui, ça devient tendu. 18,3 km de l'arrivée. 38 secondes d'avance. Ils se disent que c'est quasi impossible. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Alors oui, c'est sûr qu'on va jouer la gagne dans le peloton. Et donc, Ben Swift, le champion de Grande-Bretagne 2019. Je précise à les amis. Puisqu'au moment où je tournais le Giro d'Italia. On ne connaissait pas encore le champion de Grande-Bretagne sur route 2020. C'est pourquoi vous voyez Ben Swift avec le maillot de champion de Grande-Bretagne. 15 km et ils vont être repris. Vous le voyez, ils sont un petit peu plus haut là sur la route. Et voilà, c'est fait les amis. Regroupement général. À 13,5 km de l'arrivée. Tout va donc se jouer dans le final. Eh oui. Et les routiers sprinters qui vont commencer à mettre en route. Dès maintenant, on vient de voir Wood Van Aert avec son maillot jaune de la Jumbo Visma s'étirer. Il fait partie des outsiders. Wood Van Aert. Et Ben Swift, très intelligemment, qui se place déjà dans la roue de Gaviria. Le petit sprinter colombien. Alors qu'on va passer sous la banderole des 10 km. Et la route s'élargit. Vous le voyez les amis. C'est pour ça qu'on devrait assister à un très beau sprint. Le profil s'y prête très largement aujourd'hui. Avec cette route très large. Ici, dans les rues de Villa Franca Tirena. Et ça roule très très fort dans le peloton. Personne ne peut attaquer, bien évidemment. 8,4 km de l'arrivée. Tout le monde veut bien sûr reprendre une bonne place à l'avant du peloton. Regardez, on se bat là littéralement. Pour avoir la meilleure place possible avant d'entamer le sprint. Et il remonte bien à la Ben Swift. Dans la roue de Thomas de Gendt. On voit deux bûchères à côté. Tim Walens là, qui emmène. Et il est en deuxième position maintenant. Ben Swift dans la roue de Thomas de Gendt. Regardez-moi ça comme ça roule. 5 km encore. 5 000 mètres. Et on connaîtra le vainqueur de cette quatrième étape. De ce Giro d'Italia 2020 les amis. Première arrivée au sprint sur ce Giro. Tout le monde est un peu tendu, évidemment. Dumoulin qui emmène pour son sprinter Dylan Grenoiggen. 3 km. Regardez comme toute l'équipe Jumbo-Visma remonte. Ah oui, on va travailler pour Dylan Grenoiggen, le néerlandais. Qui va vouloir à tout prix s'imposer aujourd'hui. Allez, 1,5 km. On va bientôt lancer le sprint. Ben Swift bien placé. Allez, c'est parti. La flamme rouge. Et regardez, il est bien placé là, Grenoiggen. On a Gaviria. Ben Swift qui fait un beau sprint. Mais il ne remportera pas l'étape. Et regardez devant. Je pense que c'est Grenoiggen. Oui, c'est Grenoiggen qui s'impose devant Ackermann l'allemand. Et belle cinquième place là de Ben Swift. Pas mal Ben Swift. Cinquième de l'étape. Il n'a rien pu faire face aux grands favoris. Et regardez, on revoit le sprint. Avec le vainqueur, Dylan Grenoiggen. Regardez, le champion d'Italie qui lance. Et Grenoiggen qui pourtant part de loin. Il passe tout le monde pour aller largement s'imposer. Une victoire facile de Dylan Grenoiggen. On revoit le ralenti sous un autre angle. Regardez, Ackermann juste à côté de lui. Il passe le champion d'Italie. Et il passe Ackermann pour aller s'imposer. Victoire très facile de Dylan Grenoiggen. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur du table, Chanténail en plage, Poitiers. Dylan Grenoiggen. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Primence Grenoigge. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Dylan Grenoiggen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadaye Pogaka. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Et bien voilà les amis, c'est donc le néerlandais Dylan Grenoiggen qui s'impose au terme de cette quatrième étape entre Catan et Villafranca Tirena. Le néerlandais s'impose devant l'allemand Ackermann. Brian Cocard, le français, termine à une belle troisième place. Quatrième Bonifazio. Et regardez la très belle cinquième place de notre sprinter Ben Swift. Donc bravo à Ben Swift, cinquième. On retrouve à la sixième place Trentin. Septième Nidzolo. Huitième à la Philippe. Neuvième Bennett, l'irlandais. Et dixième Nasser Boigny. Le classement général, pas de changement au terme de cette quatrième étape. C'est toujours Primoz Roglic en rose devant Thibaut Pinault à 23 secondes. Guerin Thomas est toujours troisième à 40 secondes. Fugel Sang, quatrième à une 44 secondes. Cinquième Nibali à 2,28 secondes. Sixième Mikel Landa à 3,01 secondes. Septième Dumoulin à 3,03 secondes. Huitième Quintana à 3,14 secondes. Neuvième Lopez à 3,55 secondes. Et dixième Bochmolema à 4,03 secondes. Le classement du meilleur grimpeur est toujours maillot bleu. Le check, Jan Heert, 37 points. Et vous voyez la très belle troisième place de Guerin Thomas avec 22 points. Le classement du Maillot Mauve qui est maintenant sous les épaules de Dylan Groenwegen après sa très belle victoire du jour. 63 points. Donc l'écart est fait à déjà 20 points d'avance sur Roglic. Le classement du meilleur jeune toujours dominé par Pogacar. La Jumbo Visma en tête du classement par équipe. Quatrième, la team Ineos. Et le tchèque Jan Heert est toujours leader de la combativité. Et bien voilà les amis, on va tout doucement refermer cette quatrième étape de ce Giro d'Italia. Une étape qui partait de Catan et qui arrivait à Villafranca Tirena. Étape donc remportée par le Néerlandais Dylan Groenwegen. Au terme d'un très beau sprint, il s'impose devant l'allemand Ackermann. Donc très belle victoire du Néerlandais. C'était la première arrivée au sprint sur ce Giro 2020. Il y en aura encore, mais pas tellement. Puisqu'on le sait, c'est un Giro pour grimpeur cette année. Et donc une belle victoire du Néerlandais Dylan Groenwegen qui prend donc le maillot mauve du classement par points sur ce Giro. On va donc se retrouver dès demain les amis pour la cinquième étape de ce Giro d'Italia. Merci à tous de m'avoir suivi à nouveau. Et donc on se retrouve demain. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très très vite les amis. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501